... Vous nous l'avez souvent dit, on aime bien consommer local et favoriser le travail des producteurs de nos régions. Seulement, quand vous travaillez, vous avez peut-être autre chose à faire et pas forcément la possibilité de faire le marché pour acheter les fruits et les légumes. Et là, il y a un concept qui n'est pas bête du tout, finalement. C'est tout à fait nouveau. C'est une sorte de marché du XXIe siècle. C'est-à-dire que c'est un nouveau système de distribution des produits frais en vente semi-directe. Ça veut dire qu'il y a un seul intermédiaire. Les produits ne passent pas par Rungis, par exemple. Il n'y a plus les centrales d'achat de la grande distribution. C'est un entrepreneur. Ils sont deux jeunes qui ont créé ce principe, ce concept. C'est-à-dire qu'ils se chargent de sélectionner des petits producteurs d'Île-de-France qui sont situés à moins de 100 km de Paris. Ils gèrent l'acheminement quotidien de produits frais type fruits et légumes, mais aussi des confitures, des jus de fruits, d'autres produits qui se conservent un peu plus longtemps. Et ils vont vous les proposer en boutique, en libre-service. Ça veut dire que vous avez des casiers. Ce n'est pas forcément facile à expliquer, mais vous verrez en image. Des casiers dans lesquels vous pouvez soit récupérer une commande que vous aurez effectuée au préalable sur Internet, soit acheter directement sur place. Et on a la garantie que la tomate qui est là, elle sort de terre depuis... Ah, elle est arrivée le matin même. D'accord. Voilà. Et il y a des prix défiant toute concurrence ? Alors, à des prix qui se situent entre le bio et le traditionnel, en sachant que ce sont des produits qui sont soit bio, soit issus de l'agriculture raisonnée. Donc, a priori, il n'y a pas de produits issus de l'agriculture traditionnelle. Voyons sur place ce que ça donne. C'est assez étonnant comme magasin. Le concept de notre magasin, c'est un libre-service de fruits et légumes issus de producteurs de l'Île-de-France, exclusivement, qui est ouvert en fait de 8h à 22h, 7 jours sur 7. Tous les jours, nous allons chercher des produits auprès de nos producteurs d'Île-de-France. Nous les disposons dans plein de casiers différents, comme vous voyez derrière. Nous faisons plein de petits paniers. Les gens choisissent les casiers qu'ils veulent ouvrir. Ils les tapent sur la borne de paiement qui est ici, directement. Et ensuite, les casiers s'ouvrent tout seuls. Les gens prennent les paniers qu'ils ont choisis. Ils peuvent les consommer chez eux. On travaille avec 5 producteurs qu'on a sélectionnés en fonction de leur manière de travailler et de la qualité de leurs produits. Donc c'est du bio ou du raisonné. Et surtout, on va trouver des produits qu'on trouve rarement dans le commerce. C'est-à-dire que vous allez avoir des vrais champignons de Paris brun que vous trouvez uniquement dans les carrières de Paris. Vous allez avoir des tomates qui ont vraiment le goût de tomate. Voilà, le principe, c'est de retrouver vraiment des produits traditionnels. On vient quand on veut. On choisit ce que l'on veut, sans avoir besoin de s'abonner. C'est vraiment comme un magasin classique. Vous passez, vous regardez ce qui vous intéresse et vous les prenez. Pour l'instant, on a environ 150 casiers par magasin. Le but, c'est effectivement de créer de nouveaux points de vente, éventuellement avec plus de casiers et peut-être avec de nouveaux types de casiers qui nous permettront d'augmenter encore notre variété de produits et notamment peut-être s'orienter vers les produits frais. Alors, c'est curieux, là, parce que là, ils vous proposent une bouteille, mais si vous en voulez six, vous retapez le truc à chaque fois. Oui, absolument. Voilà, ils proposent des petits assortiments. Oui, ils vous proposent des lots, par exemple, vous avez vu, des tomates, des aubergines, des oignons. Vous avez aussi que des tomates, si vous préférez, que des tomates. Ça va évoluer. Pour l'instant, il y a deux boutiques, une à Paris, une à Levallois. Ils essayent d'en ouvrir d'autres en offrant une offre, enfin, quelque chose de plus large au niveau des produits. Par exemple, ils sont en train de travailler sur les fromages. Pourquoi ne pas proposer des fromages ? Mais attention, la température, vous voyez ? Ils vont courir tout seuls, là, si vous les laissez dedans. Ils risquent de courir tout seuls assez rapidement. C'est ouvert de quelle heure à quelle heure ? Alors ça, c'est fabuleux. C'est ouvert de 8h à 22h tous les jours. Bien sûr. Donc, si vous avez brutalement une envie de tomate à 21h30, il n'y a pas de problème. Bien sûr, surtout à 21h30. On se devait de vous dire que ça existe. Voilà, à vous de voir maintenant. Merci beaucoup.